La surcharge en sucre Cette surcharge en sucre est tout à fait nocive aux enfants qui ont tendance à abuser de toutes ces boissons gazeuses. La réglementation doit être assez limitative, il faudrait le faire rapidement. Les médecins et les nutritionnistes ont depuis longtemps tiré la sonnette d'alarme concernant cet état de fait que si avant l'adjonction du sucre dans les boissons gazeuses était considérée comme un adjuvant alimentaire, maintenant on sait très bien quelle est la nocivité de cette substance et d'essayer de diminuer dans les textes, n'est-ce pas, pour qu'à la base le fabricant puisse se conformer à cette législation qui est au bout du compte non seulement économiquement préjudiciable sur le plan d'importation, bien entendu du sucre et d'autres dérivés sucrés, mais aussi préjudiciable à la santé de ces jeunes. Alors le sucre est devenu une source de maladie, réduire le sucre des aliments est-elle une obligation sanitaire ? Vu le nombre inquiétant des diabetiques, plus de 3 millions en Algérie, un nombre appelé encore à augmenter. Bien sûr, tout à fait, vous savez ça rentre dans le cadre de la prévention et on a appris à faire de la prévention pour les enfants très jeunes et on a appris à connaître qu'au bout du compte, l'obésité en quelque sorte préparée à ce genre de maladie métabolique qu'est le diabète, qui est une maladie qui est somme toute nouvelle, n'est-ce pas, dans nos pays, dans nos contrées, dans les régions méditerranéennes, étant donné que nous avons rejoint sur le plan du régime alimentaire, les régimes alimentaires qui sont importés d'Europe, nos enfants mangent de plus en plus gras, ils mangent de plus en plus sucré, par conséquent, ils sont tout à fait prédisposés à faire ce genre de maladie qui, comme vous le savez, nous coûte chaque année, n'est-ce pas, en matière de soins et de traitements, des sommes considérables, sans parler de la morbidité en elle-même, et aussi des complications que vous diront les spécialistes de ce côté-là, complications du diabète sucré. Est-ce qu'on peut considérer qu'on prend enfin en considération la prévention, puisque vous déclarez qu'il est vital aujourd'hui de sortir du tout curatif et investir dans la prévention ? Tout à fait, parce que la prévention, comme nous l'avons indiqué, elle est multiforme. Que le ministère du Commerce et les services chargés de commercialiser prennent en charge ce type de préoccupation, c'est une bonne nouvelle. Il faut qu'ils le fassent, parce que la prévention, ça n'est pas l'affaire, encore une fois, que du ministère de la Santé. La prévention, c'est ce qu'on appelle les facteurs de risque en général. Et les facteurs de risque sont liés à toute forme, n'est-ce pas, d'environnement. Qu'il soit l'environnement, par exemple, que nous respirons, qu'il soit les aliments que nous mangeons, qu'il soit les habitudes, n'est-ce pas, que nous prenons. Il faut que les secteurs qui sont chargés, n'est-ce pas, de réduire les facteurs de risque, fassent leur travail afin de réduire ce nombre de maladies qui, au bout du compte, deviennent maladies et dépendent du ministère de la Santé et de la Santé tout court. Mais quand on parle de facteurs de risque, qu'on doit prendre en charge lesquels exactement ? Puisque maintenant, nous avons certaines maladies non transmissibles qui sont en train de faire leur émergence et faire des ravages. Quand, par exemple, le cancer qui est en constante évolution aujourd'hui dans notre pays. Ben écoutez, le cancer, le diabète, les maladies métaboliques en général, et le cancer en particulier, il faudrait d'abord une vraie politique de prévention. Qu'est-ce que vous entendez par une vraie politique de prévention ? Alors, une vraie politique de prévention, c'est d'essayer de serrer les cancers qui sont les plus fréquents chez nous. Chez l'homme et chez la femme, qui sont connus d'ailleurs. Vous avez le cancer du sein, vous avez le cancer de la prostate, vous avez les cancers colorectaux dans les deux sexes, il faudrait faire généraliser, appliquer des analyses basiques, n'est-ce pas ? Qu'ils soient de sang ou de radiologie, pour essayer de faire un dépistage à large échelle. Et c'est comme cela. Et c'est la seule façon que nous puissions avoir des cancers débutants qui soient curables et qu'au bout du compte, on parle de guérison. Parce que tous les efforts qui sont faits par l'État, ils sont faits en matière de centres anticancéreux. On parle de radiothérapie, de chimiothérapie, de chirurgie. Quand vous avez un cancer qui est prêt très tard, c'est une véritable descente aux enfers. Et en règle générale, ça se termine en matière de survie. Alors, pour qu'on parle de guérison, il faut prendre très tôt. Qu'est-ce qui empêcherait aujourd'hui de faire un véritable plan de prévention ? Nous avons parlé d'institutions nationales, de la prévention en général, qui puissent donner des véritables recommandations effectives sur le terrain. Vous avez par exemple, on a parlé de l'alimentation. Vous avez par exemple l'air que nous respirons, n'est-ce pas ? Dans les grandes villes, à partir de la circulation automobile qui est infernale, que nos enfants respirent, vous avez, en dehors de l'alimentation, vous avez ces modes alimentaires qui sont le fait que les jeunes fument de plus en plus tôt. Il est facile de faire des réglementations, d'interdire de fumer dans les lieux publics. Quand ça n'est pas respecté, je vous pose la question. Mais un plan de prévention sanitaire, qui doit le prendre en charge ? Est-ce que c'est un plan qui doit être aussi parallèlement multisectoriel, impliquant tous les secteurs ? Vous avez le commerce, vous avez l'enseignement. Vous avez une institution transsectorielle, qui puisse délivrer des véritables zoukazes et des interdits, n'est-ce pas ? Qui dépendent au plus haut niveau du premier ministère, qui puisse réunir l'ensemble des intervenants et donner ses conclusions à partir de travaux précis. Un secrétariat d'Etat à la prévention ? Une institution nationale de veille, de recommandation. Dans certains pays très industrialisés, vous avez des institutions dans une économie libérale qui donnent des arrêts concernant tel ou tel type de médicaments, d'aliments, de comportements, etc. On n'a pas le droit d'utiliser ça parce que ça devient un problème de santé publique. Pour des considérations sanitaires, ils interdisent même l'entrée sur leur territoire de produits alimentaires. Tout à fait, parce que ce sont des chaînes, parce qu'au bout du compte, quand vous avez sur la défensive la maladie, une fois que la maladie est déclarée, ça coûte cher. Le cancer, ça coûte encore plus cher. Les médicaments anti-cancéreux, si on parle de médicaments, ce sont les médicaments qui sont à charge de plus de 50% des pharmacies hospitalières. Ils coûteront de plus en plus cher les laboratoires actuellement dans le monde, font des recherches vers ces médicaments, ne recherchent pas les antibiotiques, mais plutôt les anti-cancéreux parce qu'il y a un bénéfice qui est très important. Alors, pour nous, la seule façon de nous en sortir, c'est de faire la guerre à tout ce qui pourrait faire des cancers en tout genre. C'est connu, il n'y en a que quelques-uns. Qu'est-ce qui empêcherait de dire, à partir de 40 ans que la Sécurité sociale prenne en charge, une mammographie chez des femmes qui sont, ne serait-ce qu'à risque, de façon tout à fait complète, n'est-ce pas ? Pas chaque année. Qu'est-ce qui empêche de faire un dosage des PSA pour dépister le cancer de la prostate qui devient de plus en plus fréquent en Algérie ? Mais pour la mammographie, elle est prise en charge par la CNAS. Oui, mais il faut informer les gens. Comment voulez-vous que la ménagère de plus de 40 ans qui habite à l'intérieur du pays sache qu'elle est prise en charge ou qu'on peut faire une mammographie ? Elle ne le sait pas. Il faut informer les gens. La prévention, ça commence par l'information de la politique de santé préventive. Et c'est comme ça que ça doit marcher. Vous savez, nous avons la chance d'avoir des télévisions qui sont multiples, publiques et privées. C'est l'information qui compte. Essayer de montrer l'aliment qui puisse, n'est-ce pas, être nocif. Essayer de montrer le comportement qui puisse être nocif. Mais est-ce qu'il faudrait aussi renforcer, par exemple, le contrôle pour les aliments qui pénètre notre pays ? Certains contiennent beaucoup d'additifs alimentaires et beaucoup d'autres produits que nous ne connaissons pas et que nous laissons pénétrer notre marché. Alors que dans d'autres pays, ils les interdisent carrément. Mais tout à fait. Là, vous avez un ministère qui est un ministère du commun. Je pense qu'il a un laboratoire d'analyse. Il faut absolument faire des interdits. C'est clair qu'en matière alimentaire, si on parle de diminuer la facture du médicament, on pourrait très bien diminuer la facture de tout ce qui nous rentre de tous les pays. Par conséquent, être très vigilant... On devrait commencer par réduire le chocolat qui pénètre dans notre pays, les jeux, etc. Ça réduira la maladie. Vous avez des chocolats qui viennent de pays que nous connaissons à peine. Vous avez des législations internationales qu'on appelle le Codex Alimentarus. Vous avez les colorants qui sont permis, les additifs qui sont permis, qui sont sans danger. Il n'y a qu'à appliquer la loi, tout simplement. Et nous pourrions faire de la prévention dans ce cas. Et il est inutile d'ouvrir. J'espère que ça va donner, en matière de difficultés financières que l'Algérie a réduit ses importations, que ça va nous donner la possibilité d'agir dans ce sens. Mais en période aussi d'examen, nous voyons des élèves qui souvent se trimbalent dans la rue avec des canettes énergisantes. Voilà. J'y arrive. Est-ce que vous considérez aussi que c'est un autre phénomène et un autre danger pour cette jeunesse aujourd'hui ? Mais tout le monde en prend aussi. C'est un effet de mode. Il faut, encore une fois, informer nos jeunes qu'il n'y a pas plus énergisant qu'un jus de fruits quelconques. Et ce n'est pas les fruits qui, bien sûr, qui manquent dans notre pays, même concentrés, qu'ils soient un jus d'orange, un jus de pêche ou d'ailleurs, que ces véritables mixtures sont bonnes dans les supermarchés américains, européens, pour des gens qui sont en mal de prendre des médicaments dits énergisants, et qui coûtent énormément cher et qui ne servent strictement rien du tout qu'à dérégler un système, n'est-ce pas, hormonal ou autre. Par conséquent, il faut absolument les réglementer, absolument visiter non seulement les grossistes, les importateurs, mais aussi les détaillants qui ne fassent pas ce type de publicité vis-à-vis de nos jeunes et passer, vous savez, un examen pour les étudiants. Il n'y a pas mieux que les neuro-excitants qui sont très connus, le thé ou le café, ou prendre, voire même, quelques énergisants qui sont naturels. Et c'est ça, ça vous donnera encore plus de résultats que toutes sortes de mixtures. Mais est-ce que les conducteurs devraient aussi s'adapter, c'est-à-dire mettre des indications sur le produit pour dire que ceci est nocif pour la santé, comme c'est le cas par exemple pour la cigarette, même si on continue quand même à fumer, beaucoup continuent à fumer, malgré le fait que le paquet comporte des images extrêmement effrayantes. Ce n'est pas tout à fait la même classe de risque. La cigarette, c'est un risque qui est démontré, qui est certain. Par conséquent, ce sont des produits qui sont plus que dangereux pour la santé. Mais les produits énergisants ne sont pas recommandés. Alors, les réglementer et aussi informer de façon globale le danger qu'il y a à leur prise, n'est-ce pas, sur le plan de la... Vous savez, les jeunes sont très croyants des risques qui sont induits. Mais ils pensent qu'ils ont un intérêt certain à prendre une boisson X pour augmenter leur capacité physique, voire intellectuelle. Il y a l'effet de mode aussi. Oui, il y a un effet de mode. Mais avant que l'effet de mode ne passe, je pense qu'il faudrait prendre des mesures. Alors, Dr Mohamed Bekat Berkani, merci de répondre à nos questions. Restez avec nous pour la deuxième partie de l'invité de la rédaction. 7 minutes sont consacrées aux questions des auditeurs. A tout de suite. Alors, Dr Mohamed Bekat Berkani, moi, je voudrais revenir avec vous sur certains aspects liés à la santé publique aujourd'hui. Mettre en place un registre national du cancer, c'est un impératif ? Vous savez, il y a actuellement une volonté d'avoir, disons, un registre national du cancer qui se fait actuellement. Mais les données, cette base de données qui va nous permettre, n'est-ce pas, d'avoir un véritable plan, surtout en matière de prévention du cancer, voir quelles sont les régions qui sont le plus concernées par rapport au mode de vie, au mode alimentaire, au mode de consommation, et aussi au comportement des populations qui sont localement ciblées. Il faudrait absolument que le cancer soit combattu sous toutes ses formes. Avoir une idée de façon écrite du nombre de cancers dans telle région. Vous pouvez avoir des cancers qui sont prépondérants dans une région par rapport à une autre, qu'on doit comprendre pourquoi l'épidémiologie du cancer est plus importante dans telle ou telle région. Ça nous permettra d'avoir un comportement d'abord préventif, pour faire diriger cette action. Et ensuite curatif, parce que si je mets un centre anticancéreux, à coup d'investissement énorme, dans un endroit où je n'aurai pas, excusez-moi du terme, de malade à pourvoir, ça sera une perte sèche pour la santé publique. Alors que les malades sont plus importants dans la région voisine. Et ça m'évitera, n'est-ce pas, de trimballer mes malades de façon. Alors, le registre du cancer, il faut que nous ayons absolument cette possibilité de nous rendre compte de ces chiffres. Mais la création de centres anticancéres, est-ce la seule solution aujourd'hui ? Faut-il aussi travailler en amant par rapport à la formation du personnel qui doit accompagner parallèlement ces malades atteints du cancer ? Par exemple, les physiciens aujourd'hui. Bien sûr. Vous avez tout d'abord les médecins, les oncologues. Les oncologues. Vous avez le personnel technique qui puisse faire marcher ces machines d'accélérateur et de radiothérapie, n'est-ce pas ? Et vous avez aussi la maintenance. Il est important de pouvoir former des techniciens, des ingénieurs pour la maintenance, d'ores et déjà. Mais la formation des médecins, faut-il aujourd'hui la renforcer davantage par rapport à ces nouvelles maladies rémergentes ? Oui, bien entendu. Nous avons, si vous parlez de la formation, vous avez la formation des cancérologues en général sous toutes leurs formes. Il faudrait que les facultés de médecine, dans leur spécialité, qui deviennent de plus en plus pointues, puissent former des oncologues, je dirais entre guillemets spécialisés. Qu'on puisse avoir des avis très pointus par rapport à cette technologie avant-gardiste qui est très pointue de la lutte anticancéreuse. Pour pouvoir doser, n'est-ce pas, tous ces appareillages de lutte contre le cancer et bien sûr de les réparer le cas échéant. Ça, c'est une nécessité. Il faut dire ce qu'il en est. Et toutes ces années, nous avons réalisé un petit impair en nous endormant, on ne nous équipend pas de ce genre de technologie. Et je pense qu'il faudrait mettre les bouchées doubles dans ce cas. Mais certains considèrent que la formation des médecins aujourd'hui au niveau de nos universités laisse à désirer. En forme beaucoup d'ophtalmologues, beaucoup de gynécologues, beaucoup aussi de médecins généralistes, mais très très peu de spécialités par rapport à ces maladies que nous rompons aujourd'hui. Par exemple, dans le domaine de la cardiologie. Tout à fait. Sur l'LSM, nous l'avons dit. Les pneumologues. Les spécialités généralistes ont vécu. Maintenant, c'est la spécialité de la spécialité. Les pneumologues, c'est la raison pour laquelle on arrive à faire la grève rénale. C'est la raison pour laquelle un institut, n'est-ce pas, qui puisse décompter l'épidémiologie dans notre pays, adapté. C'est comme l'industrie par rapport à les universités. Il faut, dans le service à pré-vente, je dirais, entre guillemets, des médecins, qu'ils puissent s'adapter à la pathologie qui est en place. Alors, la formation, tout d'abord la formation des médecins, il faut la réaliser de façon plus performante. Vous savez, nous avons dit que la médecine est francophone. Il faut probablement donner des cours de français, ne pas avoir froid aux yeux aux étudiants de première année. Ils ne comprennent pas leurs cours d'anatomie, de biochimie ou de pathologie. Ça, c'est une réalité et les enseignants vous le diront. Donc, essayez de leur faire comprendre cette langue pour laquelle ils sont promis à étudier et à exercer, bien entendu. Ensuite, essayez de leur donner des spécialisations comme le font des pays qui ont réussi. Vous allez aux Etats-Unis d'Amérique, vous avez très tôt la spécialisation qui se fait. Alors, nous, c'est la médecine générale. Est-ce qu'on peut se comparer dans l'état actuel aux Etats-Unis ? On pourrait se comparer peut-être aux Tunisiens, à côté ? Non, nous avons adopté le système français, qui est un système généraliste, ensuite élitiste, vous voyez. Nous, il faudrait trouver une solution pour essayer de donner très tôt des notions de spécialisation à nos futurs spécialistes, qui puissent, n'est-ce pas, dans leur jeune âge, nos jeunes praticiens, avoir des solutions très tôt, parce que, vous savez, on est limité intellectuellement par l'âge, qui puissent s'exercer dans ces, je dirais, pathologies qui sont émergentes. Vous avez, par exemple, le cancer. Moi, je forme des cancérologues très très tôt. Le cancer, de tel type de cancer, pour essayer non seulement qu'ils puissent guérir et faire des diagnostics vis-à-vis des malades, mais faire de la recherche aussi. Nous avons l'espoir qu'un jour, dans notre pays, on puisse faire de la recherche pour essayer de trouver des solutions, qui soient des solutions pour nos maladies, et qui nous coûteront moins cher. C'est ce que nous espérons tous. Par rapport à certains médecins qui sont inexistants au niveau de certaines localités, mais ce qu'on est en train de voir, c'est qu'on est en train de pouvoir des médecins dans des spécialités qui sont connues. Par exemple, souvent, on retrouve un gynécologue, mais très peu de cardiologue. On trouve un généraliste, mais on ne trouve pas les autres spécialités. C'est par rapport à la formation de ces médecins ? Le problème des déserts médicaux complémentaires, je dirais, parce que vous avez besoin d'un avis multiple. Il faut recréer une vie médicale dans un hôpital. Vous ne pouvez pas avoir un chirurgien tout seul, et à côté, vous n'avez pas de gens qui puissent l'éclairer dans d'autres pathologies. Ça, c'est un problème récurrent. C'est un problème récurrent. Nous avons demandé aux autorités concernées à ce qu'il y ait des véritables équipes. Comment le problème du service civil en lui-même est totalement contraignant ? Il n'est pas satisfaisant pour les jeunes. Les jeunes, vous avez des couples de médecins, il faudrait occuper des postes, mais aussi les rétribuer en fonction de ce qu'ils demandent. Ça, c'est une réalité. On ne peut pas y échapper. Mais c'est une année, c'est rien. Une année, quand vous allez et qu'un jeune aille dans une année dans un endroit qui est dépauvue de tout, il commence à compter les jours pour revenir vers les centres du nord, n'est-ce pas ? Il faudrait essayer de fixer ces équipes pour qu'ils puissent être utiles à l'environnement, et être pérennes de toute façon, et rester à exercer dans ces endroits, et être complémentaires avec la population. Mais il faudrait aussi parallèlement mettre en place des mesures pour garder nos médecins, parce que certains considèrent que l'Algérie est devenue une pépinière de formation pour les autres États, notamment du côté nord de la Méditerranée, la France et les autres pays occidentaux. C'est une douloureuse réalité. Nos médecins sont ailleurs, ils ne sont pas ici. Il faudrait discuter d'abord avec nos jeunes. Ça, c'est une réalité. Vous savez, du dialogue, viennent beaucoup de solutions. Les jeunes, actuellement, il y a certaines mesures qui sont prises pour leur permettre d'accéder à des rangs magistraux. Il faut qu'absolument les générations se fassent. Il faut éviter la désespérance dans les carrières médicales. Vous avez des jeunes qui sont dans des hôpitaux, qui ont beaucoup d'ambition, et qui, au bout du compte, sont totalement déçus et partent vers d'autres horizons, pour des raisons non pas pécuniaires, mais pour des raisons professionnelles. Ils voudraient être utiles. Par conséquent, on prend ces jeunes et on discute et on essaie de régler leurs problèmes parce que ce sont les enfants de notre pays et parce que ça nous coûte cher, au bout du compte. Vous formez quelqu'un pendant un bac, bien sûr, bac plus 15, et il s'en va faire profiter les services français ou d'autres pays, maintenant, du Golfe, puisque c'est devenu la mode. Il s'en simile, pratiquement, en France. Améliorer l'état de nos hôpitaux, un impératif également, docteur Beccat-Petrikan. Écoutez, nous l'avons dit que les vieux hôpitaux ont vécu. Malheureusement, nous sommes tombés dans une période de baisse des investissements ou de retard des investissements, mais ça ne fait rien qu'à cela ne tienne. Il faut optimiser le travail hospitalier. Il faut optimiser le travail humain hospitalier. des complémentarités entre les médecins qui ont cette responsabilité, le personnel paramédical, ceux qui sont chargés de l'accueil, le personnel des services. Il faut assurer la sécurité. Dernièrement, il y a eu des mouvements sociaux en parlant de la sécurité du personnel médical et paramédical. Il faut s'attaquer à tous les problèmes de front. Mais il n'y a qu'une seule façon de le faire, c'est d'essayer de parler à tous ces gens qui font ou qui espèrent faire la santé dans notre pays et d'essayer de trouver des solutions sur place. Non pas essayer de différer des problèmes et de considérer que ce problème est plus important que l'autre. L'état de nos hôpitaux est encore dans une situation que le grand public connaît et que vous connaissez moins, vous et moi. Alors, autre question des auditeurs, et elles sont nombreux. Sortir du tout curatif, oui, mais il faudrait alors une vraie politique de santé publique. Tout à fait. Une politique de santé publique, ça se fait. Rapidement, Dr. Bécalbert. Quand vous faites un plan de prévention, c'est une feuille de route qui, chaque responsable de la santé, quel qu'il soit, doit s'adapter. Parce que les maladies, elles, émergentes, ne changent pas. Par contre, la politique de santé, elle doit être pérenne. Quand on parle de la lutte contre le cancer de tel ou de tel organe, il sera de toute façon, aujourd'hui, on peut faire la projection vers ce qui nous avérera dans 10 ans ou dans 15 ans. À moins de changer de pays ou d'environnement. Or, il est clair que l'Algérie fera son compte dans ce qu'elle doit faire. Par conséquent, d'ores et déjà, on doit faire une politique de prévention chiffrée et effective sur le terrain. Alors, réduire le taux de sucre dans les boissons et les aliments, un contrôle plus strict des additifs alimentaires, une politique de sensibilisation sur la pratique du sport. C'est ce que vous dit cet auditeur. Est-ce que c'est impératif ? On en a parlé dans la première partie. Oui, bien sûr. Alors, la politique du sport, si on doit rebondir, les gens sont conscients qu'il faut faire du sport. Comment on fait ? Mais ils le font pas. Il faudrait une véritable éducation. Sous la nashimi, nous avons 15 chaînes de télévision importantes. Qu'est-ce qui empêche, comme certains pays, de faire de la publicité limitative ? En disant, attention, tel produit, je fais de la publicité pour tel ou tel aliment, mais attention, ça peut vous causer des dommages. Il faut faire du sport, il faut courir, il faut marcher pour ceux qui n'arrivent pas à courir, etc. Cela se fait ailleurs, on dit, faites du sport, mangez 5 aliments, 5 légumes et mangez 5 fruits par jour. Et ça ne coûte rien du tout. Ça coûte cher. Ça ne coûte rien du tout. Ça coûte cher. Ça coûte très cher. Manger 5 fruits par jour, ça coûte cher. Ça coûte très cher. Alors, autre question des auditeurs, ils vous disent aujourd'hui, existe-t-il une médecine alternative, loin des médocs ? Je crois que c'est des jeunes, et les produits chimiques. Les médocs, c'est le médicament. Sous la nashimi, moi j'ai consacré toute ma vie à la médecine. La médecine fait des progrès. Il n'y a pas de médecine officielle et de médecine alternative. Il n'y a d'alternative qu'à la science par une autre science. Nous sommes en pleine découverte. La médecine fait des progrès très importants. Pourquoi voulez-vous qu'il y ait quelqu'un dans son coin qui puisse trouver, ça existe le miracle, qui puisse trouver une solution thérapeutique à quelque chose dont des laboratoires très techniques dans le monde cherche depuis des années ? Alors, faisons confiance à la science, à la science médicale, qui n'est pas une science qui est parfaite, mais qui est en constante évolution. Donc l'alternative, ça n'est qu'à une autre science qui pourra trouver des solutions à nos problèmes thérapeutiques et à nos problèmes de pathologie, qui se passe tous les jours. Non, mais la personne dit, une médecine alternative, est-ce qu'elle existe ? Mais comment la promouvoir de façon officielle, loin des charlatans ? Ce que nous connaissons un peu par endroits. Écoutez, appelons un chat un chat. Vous avez les, comment dirais-je, les vendeurs de mixtures, les herboristes en tout genre. Ils ont toujours existé. Ce sont des gens qui sont probablement en complément d'une médecine tout à fait scientifique. Maintenant, tout le reste, tout le reste, je m'excuse du terme. Mais qu'est-ce que vous voulez dire par tout le reste ? Tout le reste, toutes les pratiques, toutes les pratiques qui ne répondent pas à une médecine, bien entendu, qui ne répondent pas. Mais écoutez, vous avez par exemple la saignée qu'on appelle communément la hijama, je m'excuse du terme, prélevé quelques centimètres de sang dans le dos d'une personne. C'était l'apanage des Algériens dans les années 40 ou 50 avant l'indépendance parce qu'ils n'avaient pas les moyens de se soigner vers la médecine moderne et qui ont des espoirs de cause à aller dans les marchés. Il ne faut pas qu'aujourd'hui, au XXIe siècle, à l'ère des scanners et des IRM, qu'on nous dise que c'est un geste qui est tout à fait important. Donnez-moi des arguments scientifiques que quelqu'un qui puisse dire, par exemple, comme dernièrement, j'ai découvert un médicament contre le diabète, qui puisse passer par toutes les formes d'expérience sur les animaux, les essais cliniques, et qu'au bout du compte, les autorisations qui existent dans notre pays, qui est un état de droit, ministériel ou autre, et qu'on puisse probablement commercialiser ce produit et l'exporter à l'étranger. Vous savez, ça nous ramènera probablement des devises et ça nous servira à sortir de la prépétation. Mais justement, puisque vous abordez cette question, finalement, il n'a pas découvert le médicament contre le diabète. Je ne sais pas. C'est un additif alimentaire. C'est ce qu'il faut diminuer chez le diabétique. Alors qu'on fasse des preuves scientifiques, ça suffit. L'Algérie est un état de droit que quelqu'un qui découvre quelque chose... Les pasteurs qui ont découvert le vaccin de la race, ça peut exister, mais il faudrait prouver ce qu'on dit, en tout cas ce qu'on fait. Mais justement, par rapport à cette question, vous l'avez soulevée un instant, le hijama, beaucoup vous disent, parmi même les universitaires, le hijama, c'est sunnah, et que le prophète pratique le hijama. Vous savez, nous sommes tous des croyants. L'Algérie est musulmane de par la constitution. Mais vous avez des situations... Pas seulement de par la constitution. De la constitution, de par la population. Nous sommes musulmans, c'est un fait bien établi. Mais il ne faut pas mélanger le fait qu'aujourd'hui, dans la vie terrestre, et le prophète, Rassou, sallallahu alayhi wa sallam, Aoussa al-Layn, il faut essayer de faire en sorte de sortir le malade de la vie, la situation dans laquelle il se trouve. Quant au reste, c'est l'affaire du mektoub, c'est l'affaire du destin, c'est l'affaire du bon Dieu, mais ne pas faire les choses à l'inverse. En-Qedni, Allah-u-Ta'ala, il ne faut pas rester assis et attendre la miséricorde. En tout cas, ce n'est pas comme ça qu'on avance. Est-ce qu'on a des médecins de qualité ? C'est ce que vous pose. Vous savez, la question, je vous la repose, comment vous avez parlé d'une véritable émigration de cerveau, comment tous nos jeunes arrivent à peupler les services d'urgence et les services... Il y a quelqu'un qui avait dit une fois à l'ordre national des médecins français si tous les médecins algériens et étrangers, bien sûr, et en particulier algériens, partaient des services d'urgence, les services d'urgence seraient dans un chaos dans la France métropolitaine. Alors, les médecins algériens, ce sont des médecins quand même de qualité. La formation est de qualité. Ils arrivent, ce sont des garçons, des filles, plus que des garçons d'ailleurs, qui sont d'une intelligence au-dessus de la moyenne. Mais donne-honneur la situation pour s'exprimer, donne-honneur les moyens de travailler, donne-honneur la rétribution qu'ils méritent. Parlons à nos jeunes. Et la médecine, ce n'est pas de l'industrie nucléaire. Ce sont des considérations qu'ils apprennent. Nous pouvons arriver à un système de santé pour lequel les pays voisins sont arrivés, n'est-ce pas ? Nous avons, il n'y a pas très longtemps, les Tunisiens, pour ne pas les nommer, venaient faire les études en Algérie. Maintenant, les malades algériens vont en Tunisie pour s'opérer d'une appendicite. Et ça, c'est parfaitement inacceptable. Alors, écoutez très rapidement sur cette question. Je suis un chirurgien dentiste. Juste pour une information, ici en Algérie, il y a un produit dentaire qui est utilisé depuis longtemps et qui a été retiré du marché. Ça fait des années. Le problème, c'est que ce produit est fabriqué en Slus. C'est commercialisé seulement en Algérie. Il faudrait qu'il contacte peut-être le ministère de la Santé. Bien entendu. Vous avez tous ces grossistes, toutes ces faunes d'importateurs. 500 importateurs de médicaments et de produits en tout genre. Qu'attend le ministère de la Santé et le ministère du Commerce pour faire une espèce de « irherbe l'omor » ? Comment pouvons-nous accepter des produits qui sont jetés par les codex alimentarus ou autres ? Ça, il s'agit, et ça revient à la prévention, de faire un petit peu le ménage chez nous. Nous payons tous ces produits qui sont parfois nocifs à notre santé. Alors, autre question. Ils vous disent que les médecins algériens recourent énormément à la prescription médicale. Vous sortez avec une ordonnance où il y a 14, même 15 médicaments. C'est une réalité détestable. Vous savez, quand vous allez voir un médecin... Ça fait augmenter la facture. Bien entendu, qui vous dit que vous n'avez rien du tout, la première des choses étant... C'est la relation médecin-malade. La première des choses, le malade qui est convaincu... si vous en sortez avec un médicament, on vous en dira de vous qu'il ne connaît pas ou il n'a pas connu. C'est l'éternel problème de la relation médecin-malade. Mais là, bien entendu, la relation médecin-malade, c'est d'essayer de faire toujours dans la prévention, d'essayer d'expliquer à son malade. Et aussi, les gens sont conscients de plus en plus, ne croyez pas. Ils voient Internet, ils voient quels sont les médicaments qui sont nos sufs. D'ailleurs, parfois, ils viennent vous voir, je suis médecin-praticien, ils viennent vous voir, en vous disant, docteur, j'ai lu sur Internet que tel ou tel, à tort parfois, que tel ou tel médicament ne puisse pas me rendre service bien au contraire. Mais il y a l'automédication aussi. Bien entendu, le phénomène de l'automédication. L'automédication, de moins en moins, vous savez, avec le système du tiers payant, dans la mesure où vous avez votre carte chiffre, les gens rechignent un petit peu à payer des médicaments qui sont de plus en plus chers. Par conséquent, de ce côté-là, l'éducation sanitaire, vous avez abordé ce problème, elle est à faire. Mais ce qui compte, c'est d'essayer de rassurer notre population et de les prêter en charge pour des... Vous avez parlé de ces affections fatales, de ces affections que sont nos cancers. Alors, très très rapidement sur cette question, qu'en est-il des pesticides et herbicides qui sont utilisés dans vos aliments ? Très rapidement. Les pesticides, vous avez un ministère qui est le ministère de l'agriculture. Qui doit contrôler. Bien entendu. Et qui s'en prend. Vous avez toutes ces pommes, n'est-ce pas, qui nous viennent de l'étranger et dont on dit, je ne suis pas un spécialiste de l'affaire, que les pesticides se concentrent au niveau de la peau et qui coûtent 350 dinars le kilo et que nous donnons à nos enfants, n'est-ce pas ? Parce que les adultes... Et qui ne pourrissent pas ? Qui ne pourrissent pas, bien entendu. Parce qu'ils sont sourisés... Elles durent moins ! Alors, comment on fait ? Ça, c'est l'effet des pesticides. Moi, j'en ai parlé et nous sommes consommateurs pour ramener, vous vous rendez compte, à des malades des pommes. Nous allons dans les services hospitaliers avec un kilo de pommes pour un malade, c'est-à-dire qu'on est en train, bien entendu, de lui donner quelque chose qui est probablement noncif à sa santé. Alors, comment on fait ? Que chacun prie, prend ses responsabilités et qu'il y ait une institution sur la la chemie qui soit un chef d'orchestre, ministère de l'agriculture, du commerce, de la santé, du travail et des affaires sociales et qui fasse chanter tout cet orchestre en commun et qui puisse délivrer des interdits que nous puissions faire de la prévention avec un grand P. Alors, on a beaucoup chanté ensemble ce matin. Dr Mohamed Bekal Berkani, à bientôt, au revoir, bon week-end. Je vous remercie. Je vous remercie, à vous aussi.